J'avais envie qu'une nouvelle société émerge parce que je voyais bien que celle-là ne fonctionnait pas. Et en même temps, c'était complètement l'envie de Pierre Rabhi et des autres. Donc je me suis dit, comment est-ce qu'on va pouvoir créer une organisation qui va permettre à ce changement de société d'arriver plus vite et d'entraîner tous les gens qui veulent construire une nouvelle société pour pouvoir le faire. On a construit petit à petit cette organisation qui au départ s'appelait Mouvement pour la Terre et l'Humanisme et qui maintenant s'appelle Colibri. Donc en référence à la légende du Colibri qui est bien connue maintenant dans les milieux un peu alternatifs. Une organisation qui propose une vision de l'avenir, qui propose de montrer à quoi la société pourrait ressembler demain. Un projet de société, une vraie vision. On a développé une activité autour de montrer des solutions, montrer un nouveau projet de société par les livres. Donc ces livres-là, la collection Domaine du Possible qu'on a fait chez Actes Sud, le magazine Kaizen, des films. Donc le film qu'on a fait avec Colin Serrault qui s'appelle Solution locale pour un désordre global. Des conférences, du travail sur le web où on montrait plein de petites initiatives, les relier, etc. Une activité typiquement autour de relier les gens à la fois sur les territoires, grâce à des méthodes, notamment une méthode qu'on utilise beaucoup qui s'appelle le forum ouvert, qui permet d'organiser des réunions créatives. On peut être de 5 personnes à 2000 personnes et ça permet à des gens qui ont un intérêt commun ou un problème commun de se rencontrer, de discuter et d'imaginer des solutions. Les relier de façon plus numérique. On a créé des annuaires sur notre site, des annuaires de projets, des annuaires d'acteurs pour que les gens trouvent autour de chez eux qui peut mener des actions qui les intéressent. Et toute une activité autour de soutenir la mise en œuvre de projets, donc par des formations. On veut créer vraiment une université d'écolibri, c'est-à-dire un endroit où les gens peuvent venir se former à tous les sujets qui vont leur permettre de mettre en œuvre des projets sur leur territoire. Se former à l'agroécologie, se former à la connaissance de l'énergie et donc comment faire un plan de descente énergétique sur son territoire, se former à tout ce qui est création de monnaie locale ou de réseaux d'entrepreneurs locaux, se former à des méthodes de gouvernance ou des méthodes de relationnel qui permettent de faire vivre un groupe de façon harmonieuse, se former sur des sujets d'éducation. On a déjà des endroits de formation pour des enseignants qui voudraient déployer des pédagogies alternatives, etc. On a créé des modes d'emploi, donc on a vraiment créé des fiches et on a demandé à des acteurs qui avaient déjà mené des actions de pouvoir les élaborer en pensant transmettre leur savoir à d'autres. On a lancé une première campagne qui s'appelait « Tous candidats » en 2000... On a commencé en fin 2011 et puis ça s'est poursuivi en 2012 où l'objectif était de s'appuyer sur les élections présidentielles en France pour passer un message plus politique, en disant finalement que si on veut que la société puisse changer en profondeur, il ne s'agit pas simplement d'aller voter à droite ou à gauche, mais de chacun d'entre nous commencer à construire cette nouvelle société là où on est. Ça a touché près de 4,5 millions de personnes. Ça nous a permis d'engager un travail sur le terrain encore plus en profondeur puisqu'on a organisé 27 forums ouverts un peu partout en France. Ça a donné lieu à près de 240 plans d'action. À chaque fois, des entrepreneurs, des élus, des citoyens se réunissaient pour dire « Voilà, nous, là où on habite, on veut faire ça, 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 ça. » On a écrit une sorte de feuille de route, presque un programme politique alternatif qu'on a appelé le plan des colibris, donc à partir de toute cette matière et de tout ce qui nous venait des experts, qu'on a rendu public le 30 janvier 2013. Donc il y a près de 3 000 personnes qui sont venues à Paris dans une salle qui ne contenait que 800 places. Et ce plan, son objectif, c'est de pouvoir s'adresser à la fois à des citoyens, à des entrepreneurs et à des élus. Ce qui m'a étonné le plus, je pense, c'est le nombre de personnes qui ne sont pas dans le milieu écolo ou alternatif qui partagent profondément les valeurs et les objectifs qu'on s'est donnés. Par exemple, un jour, je me suis retrouvé face à toute l'équipe « Yaourt France » de chez Danone, un des dirigeants de Coca-Cola, un des dirigeants de la Française des Jeux, derrière le film qu'on avait fait, là, de Colin Serrault. Et je disais des trucs et j'avais l'impression que ça allait être hyper provoquant pour eux. Et ils étaient tous d'accord. Ils disaient « Ah ouais, c'est vrai. » Non, et puis il y a ça aussi. « Bien, ouais. » Et puis, non, on pourrait faire ça. « Ah non, mais nous, on est complètement d'accord. » Quand il m'arrive d'aller faire des conférences auprès de chefs d'entreprise ou même de rencontrer des acteurs politiques, députés ou parfois ministres, ils comprennent. Pour autant, pour une partie d'entre eux, c'est encore extrêmement compliqué de voir comment ça pourrait se mettre en avra. Donc là, il y a une vraie, vraie, vraie grosse résistance à le faire. C'est comme si la majorité des gens ne trouvaient pas le chemin pour traduire ça dans leur vie. On a la tête dans le monde d'après et on a les pieds dans le monde d'aujourd'hui. Et on ne sait pas comment faire. Et on ne sait pas comment emmener nos pieds là où est notre tête. J'ai toujours eu envie de faire des choses dans ma vie qui ont vraiment du sens pour moi, qui apportent quelque chose aux autres. Si je fais ça, si je donne autant d'énergie dans ma vie pour faire ça, c'est que j'ai vraiment, vraiment besoin de cohérence dans ma vie. Pour moi, je n'ai pas toujours la capacité de le trouver. Et puis, j'ai besoin de l'avoir à l'extérieur. J'ai toujours eu envie que ça marche bien sur la planète. On est toujours en ligne de mire de pouvoir obtenir ce que les plus riches ont. Et notre société travaille à ça. Plus on veut posséder, plus il faut gagner d'argent. Plus il faut gagner d'argent, plus il faut travailler ou s'endetter. Et ça, c'est la première chaîne. Parce qu'après, moi, combien de personnes je connais qui ne peuvent plus, ou qui sont surendettées et qui ont très peu de revenus, ou même des gens qui ont des très hauts revenus et qui sont prisonniers de leur train de vie, qui ne peuvent plus redescendre. Une espèce de rêve matérialiste. De se dire, si on n'a pas ça, ou on est des nuls, ou on sera malheureux. Ce qui est une aberration. Et évidemment qu'on n'a pas besoin de ça. Mais c'est très compliqué de se le dire dans cette société qui nous matraque toute la journée de pubs, d'émissions de télé, de bagnole et d'apparence. Après, on est dans des stratégies de compensation, parce qu'on est malheureux, parce qu'on pense que ce n'est pas possible, parce qu'on se sent prisonnier d'un système où on est obligé de faire un truc qu'on n'aime pas pour gagner de l'argent, parce qu'il faut bien gagner de l'argent. Faites la chose qui vous passionne, qui fait que chaque matin, vous vous levez, et vous êtes heureux comme je ne sais pas quoi, et que vous avez envie de donner toute votre énergie pour le faire. Parce qu'à partir du moment où on fait ça, moi, je n'ai jamais rencontré des gens où leur motivation pour se lever le matin, ce qui les rend profondément heureux et épanouis, c'est d'aller construire des bombes pour les jeter sur la figure de je ne sais pas qui, d'exploiter des petits enfants dans une usine au Bangladesh. Fondamentalement, ça n'existe pas. Ça, c'est des mécanismes de compensation. Donc, on peut croire qu'on aime bien faire ça. Et là, je parle d'être profondément heureux. Donc, pour moi, il faut chercher ça. Je pense qu'en fait, il y a une espèce de seuil critique à passer où il faut qu'il y ait suffisamment d'initiatives qui aient fait leur preuve à petite échelle, puis à moyenne échelle, et en même temps que la sédimentation dans l'esprit de toutes ces personnes-là soit arrivée à une autre étape. Typiquement, les amaps, il y a 10 ans, ça paraissait être un truc complètement farfelu, très, très alternatif, etc. Aujourd'hui, tout le monde connaît les amaps. Donc, l'objectif, c'est que d'ici 10 ans, un certain nombre des choses qu'on dit aujourd'hui, ça soit devenu la normalité. Et que les gens se disent, mais évidemment qu'il faut faire comme ça. Mais ça demande, le problème qu'on a, c'est que souvent, ça demande une génération. Et là, on n'a pas tellement le temps, quoi. Et là, on n'a pas tellement le temps. Merci. Merci.